Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette à make-up. Donc j'ai déjà fait mon teint comme d'hab, tous les produits sont listés en barre d'infos, j'ai juste pas mis d'highlighter puisque ça va dépendre du tirage au sort de la palette. Donc bah écoutez, on va tirer au sort tout fouette. Alors, je vais enregistrer mon écran. On va sur mon petit programme, à qui le tour, et quelle palette aujourd'hui est suivant. Et ça me dit donc, la cannabis. Non, je switch parce que j'ai une palette 3 looks que je dois faire pour la semaine prochaine avec. Donc je switch. La warm light de Elsa. Oh putain, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celle-là. Eh bien, je prépare la palette, je me rapproche et on attaque le make-up. Alors du coup, je vais commencer par mettre l'highlighter, puisqu'il y en a un dans la palette et que je n'ai pas mis l'highlighter. Je voulais utiliser l'alchimiste palette. Donc du coup, on va être dans le nude. Putain, ça fait un paille que je ne l'ai pas utilisé. D'ailleurs, j'étais en train de me dire que le prochain décloteur, j'allais la virer quand même parce que je ne l'utilise absolument plus. Et la garder juste par nostalgie, c'est un peu con quoi. Parce que des nudes, j'en ai d'autres. Donc, ce n'est pas celle que j'utilise. Quand je dois prendre une palette de nude, vraiment nude, je sors d'office l'alorac pro. Et puis maintenant, j'ai la Affinity et la Namasté de chez Révolution que j'adore. Donc, je ne pense pas que je vais la garder après cette vidéo. Je crois que le prochain décloteur, je vais réfléchir encore un peu, mais le prochain décloteur, je pense qu'elle part. Pareil pour la Everything Nice de Too Faced. Je ne l'utilise jamais non plus. Enfin bref, on verra bien. Donc là, je commence avec un pinceau souple boule. Et je vais prendre la teinte mauve. Qui est ici pour faire un creux large. De toute façon, je ne suis pas emballée par le make-up qui va découler de The ZI. Après, la pigmentation est toujours aussi bonne quand même. Je ne sais pas, je me tâte vraiment. C'est vraiment une palette que j'ai adorée. Mais je ne l'utilise pas. Donc, pourquoi la garder ? À part par nostalgie, mais... C'est un peu bête, quoi. Ok, alors après, je prends un pinceau boule. Et je vais prendre la teinte Vampy. Qui est le prune, là, aubergine. Pour mettre en coin externe, ça va être très soft et très rapide comme make-up. Je vous dis, je ne suis pas éboli. Je ne suis pas emballée, emballée. Là, je vais revenir sur mon coin, sur mon ras de cils. Ah, des grues. Il y a des grues qui passent, les gens. Ça veut dire finir les gelées. Wouhou ! Mamie va voir chez son cul. Bien sûr, comme ça, premier pinceau et on estompe. Alors, au doigt, je vais prendre la teinte Star, ici. Pour mettre sur le reste de ma paupière. On refait un peu sur la couleur d'avant. On dégrave, bien sûr. Voilà. Alors, avec un petit pinceau précision, si j'en trouve un. Bon, je prends le petit boule, là, de chez l'essence. Je vais prendre la teinte Satin. Pour mon coin interne. Avec un pinceau boule un peu plus précis, je vais prendre la teinte Country, quand même. Pour intensifier un peu mon coin externe. Et on dégrade. Voilà. Je ne suis pas emballée, emballée. C'est un joli make-up, mais ce n'est pas ce qui me transcende le plus romant. Je vais déjà mettre du crayon noir en mucle supérieur et inférieur. Du coup, j'ai envie de mettre un peu de peps avec le Liner Néon Tami. Je crois que c'est le framboise. Je ne sais pas les noms, mais c'est le rose néon, comme ça. Je ne sais pas comment le mettre. Donc, j'ai déjà l'humidifié. C'est parce que vous voyez ma vie, c'est trop beau. C'est un que j'avais eu dans Swap. Moi, j'avais acheté les pastels et maintenant, on m'a offert dans Swap les néons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je vais faire un coin externe. Je ne sais pas si vous me voyez bien, je pense. Voilà, ça rajoute tout de suite un peu de peps. Après, vous n'êtes pas obligés de le faire, bien évidemment. Si vous préférez Nude, il faut rester dans le Nude. Bon, on n'est pas dans le tout à fait symétrique, mais on dira que c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? On dira que c'est bien. Oui. Du coup, j'essuie mon pinceau et je vais prendre le Rose Pastel. Allez, on met du Rose Partion. Et du coup, je vais refaire la même forme en décalé. Je l'ai fait un peu trop fluide. Bon, finalement, je n'aurais peut-être pas dû faire le deuxième trait. Ma foi. C'est bizarre, hein ? Je ne sais pas. Du coup, mascara rouge à lèvres. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, voilà ce qui conclut le look avec cette palette. Alors, j'ai eu un accident de mascara. Je me suis foutue la petite brosse. Elle est vraiment fine. Je vous montre. Du Wet n' Wild, là. Je me la suis foutue dans l'œil. Mais quand je vous dis dans l'œil, elle était coincée dans mon œil. Parce qu'elle était fermée et qu'elle n'arrivait plus à enlever la brosse. Donc, ça va voyer un peu. Mais on fera comme si. Donc, j'ai mis celui-là sur les cils du bas et deux couches du Unique sur les cils du haut. Voilà, voilà. Et sur ma lèvre, j'ai mis le Catrice Matabot Pink. Qui est presque ressemblant au liner néon, là. J'ai pas mal. J'ai pas mal. Voilà, voilà. Donc, j'aime bien le make-up. Après, je me suis un peu vautrée. Mais bon, on s'en fout. C'est un jour sans. C'est un jour sans. Ça arrive très souvent. Voilà, j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette. C'est du nude. Mais c'est plus un attachement. C'était une des premières palettes. Voilà, mais j'adore le packaging, bien évidemment. Mais je vous dis, elle va partir. Je vais la mettre en vente pendant le prochain décloteur. Parce que je l'utilise absolument jamais. Là, on l'a réutilisé une fois. Voilà, c'est des bons fards. Bonne pigmentation et tout ça. Mais j'en ai tellement d'autres que celle-ci, je l'utilise absolument pas. Donc, voilà. Je vais devoir lui dire au revoir. Je vais pas la garder juste par nostalgie. Parce que c'est vraiment stupide. Voilà, je garde les cadeaux. Mais pas ceux que je me fais à moi-même. Quand même, vous pouvez les goulons. Donc, voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce make-up vous plaît. Si vous avez encore cette palette, dites-moi ça en commentaire. Je serais curieuse de savoir s'il y a encore des gens qui l'utilisent. Voilà. Ou si elle vous a fait envie que vous l'avez raté. Des choses comme ça. Racontez-moi tout au sujet de cette palette par rapport à vous. On se retrouve... On se retrouve... On est qui jour, là, pour vous ? Lundi. On se retrouve mercredi, de toute façon. Pour le challenge Disney. Oui ! J'adore faire cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne. Vous connaissez la chanson maintenant. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'encourage beaucoup. Donc, on est content. Et en attendant mercredi, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501